Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas, 100% Meian Donc si la suite t'intéresse, continue Donc cette vidéo est un peu plus courte et un peu moins en nombre de mangas que je te présente Parce que les dernières fois, je crois que je t'ai à chaque fois présenté 5 titres Là pourquoi il n'y en a que 3 ? Tout simplement parce que ce titre là, qui est sorti en extrait disponible sur le site Meian Ne m'intéresse absolument pas, j'ai fait l'estrait pour essayer quand même par curiosité Ça ne m'a absolument pas plu J'ai voulu tenter ce titre là qui m'intéressait énormément Et en fait dès les premières pages, j'ai compris que je n'allais pas apprécier du tout C'était pas fait pour moi Donc voilà, et on va attaquer avec les 3 autres titres Donc par contre, les 3 titres que je t'ai montré dans la miniature et que tu vois sûrement à côté de moi Eux par contre m'intéressaient à 100% Donc je vais te faire un résumé vite fait de ce qui s'y passe De ce que j'en ai pensé Et est-ce que je prends ou pas cette série ? Est-ce qu'elle m'intéresse réellement finalement après l'estrait ou pas ? On va attaquer avec ce titre Je ne vais prononcer aucun titre parce que je ne me le sens pas du tout Donc dans ce manga, on suit les aventures d'un monde où tout est inversé Donc en fait où ce sont les femmes qui sont les perverses Au point que dans les hôpitaux par exemple, il n'y a plus d'infirmières Parce que ça faisait trop de problèmes Parce qu'elles faisaient du harcèlement sexuel auprès des patients On est dans un monde où ce sont les femmes qui se tripotent Où ce sont les femmes qui mettent la main au cul Qui font du harcèlement sexuel, etc. Dès le plus jeune âge et autres Ça m'a fait énormément penser au manga Shasté inversé Et si je ne me trompe pas, il est des éditions Hot Manga Donc Shasté inversé, malgré la qualité de dessin horrible J'avais sûre qu'il fait l'idée, je trouvais ça génial Donc c'est pour ça que justement ce titre m'intéressait Parce que je me suis dit, mais c'est trop bien C'est un peu comme si on reprenait Shasté inversé Mais en version vraie série Enfin manga dans le genre série longue, etc. Mais au final, au niveau de ma lecture Je n'ai pas trop accroché Donc personnellement, je préfère passer mon tour Même si l'idée en soi était plutôt sympa Et je suis un petit peu déçue en fait De ne pas avoir tant accroché que ça Et voilà, donc je préfère passer mon tour Mais en gros, il se pourrait qu'un jour Je tente par exemple de lire le tome en entier Juste pour voir vraiment si ça passe réellement pas Ou si c'est juste l'extrait Ou si ça passait pas du tout On attaque donc déjà avec la deuxième histoire Donc en ce qui concerne l'extrait Quand on a de disponible On a en fait uniquement une scène de combat Donc la scène de combat est magnifique Les images et les plans sont ultra ouf J'ai vraiment adoré Et puis en fait, comme j'étais que sur un combat Je ne pouvais donc pas juger Si j'allais acheter ou pas la série Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur internet Je suis tombée sur les 20 pages suivantes Et j'ai continué un petit peu Peut-être un peu plus Peut-être 30 pages, je sais plus Mais toujours été, j'ai trouvé les pages un peu plus loin Et j'ai lu pour pouvoir voir ce que j'allais en penser Et en fait, je n'ai pas tant accroché de ça Je n'ai pas trop aimé l'idée, l'histoire, etc. Comment c'était abordé Donc pour l'instant, je le mets aussi de côté Pareil, il se pourrait qu'un jour Je tente quand même de lire le tome 1 Pour voir ce que ça vaut Mais il n'est absolument pas dans mes priorités Il faudrait que je relise quand même le résumé Pour voir vraiment ce que j'en pense ou pas Tu auras un petit symbole explicatif Mais honnêtement, je passe mon tour En plus de 27 volumes Ça me fait un petit peu peur Même si je suis en collab avec Mayan Et donc je pourrais me dire Peut-être que je peux avoir l'intégralité avec Mayan Je n'ai pas envie de faire perdre de l'argent à Mayan Pour un titre qui ne pourrait éventuellement pas me plaire Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent moi-même Dans un titre qui ne pourrait éventuellement pas me plaire Donc voilà, pour l'instant, ça reste à voir Peut-être que quand je verrai qu'on sera sur la fin des volumes Je me ferai le tome 1 en entier Pour voir justement si il m'intégralait pas En relisant le résumé et autres Mais pour l'instant, ça ne passe pas non plus Donc pour une fois, la vidéo est assez négative Ce qui te prouve moins Parce que juste Je n'ai pas eu de commentaire Je tiens à préciser Je n'ai pas eu de commentaire depuis la dernière fois Parce qu'il y a une fois, on m'avait dit Ça se voit, tu lâchais les bottes et tout ça Et qu'elles extraient autres Mais là, ça te prouve bien du coup Que je ne peux pas du tout apprécier des titres de Mayan La preuve, là, il y en a 4 qui sont passées en... Au revoir Et on va donc parler du dernier manga Et celui-ci, en fait, c'est un isekai C'est un jeune homme qui jouait à un jeu vidéo Alors, mais les MMO arpèges Toujours est-il, le jeune homme se retrouve coincé dans son jeu vidéo Il pensait être en train de dormir Et d'être en train de rêver Et il va se rendre compte, donc, qu'il est piégé dans ce nouveau monde L'inconvénient de tout ça C'est que tout simplement, il a une tête de squelette Il a un squelette en intérieur de son armure Et donc, il a un petit peu peur, en fait, que, bah, s'il s'approche des gens Et qu'il enlève son casque Les gens aient peur de lui Et pensent que c'est un monstre Et que ce n'est pas, du coup, une personne gentille Ce que j'ai aimé, en tout cas C'était les premières pages Où on voit la personne en question Je ne peux pas dire jeune homme Parce que je ne sais pas son âge Mais on voit la personne sauver des gens J'ai bien aimé la façon dont c'était fait J'ai bien aimé l'apparence des personnages, etc. Le dessin Donc, celui-ci, par contre, il me plaît plutôt pas mal J'aimerais bien voir ce qu'il vaut Par contre, je sais que Si je ne dis pas de bêtises Le tome 2 sortirait peut-être en août ou quoi Voilà, je ne suis plus trop sûre Mais toujours est-il, je pense que je tenterai, du coup, de lire les deux premiers tomes Pour pouvoir faire mes rachetistes Et te dire, finalement, si je continue ou pas l'aventure Mais celui-ci m'a plutôt plu Donc, ça fait plaisir Parce que j'avais peur de faire une vidéo 100% négative Mais comme quoi, il peut aussi y avoir des positifs Et je peux aimer, donc, une série de plus Des éditions Mayan Il y a tellement de séries chez eux que je veux lire et que je dois lire C'est horrible C'est horrible Donc, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo Sur les extraits des éditions Mayan N'hésite pas à me dire de quel de ces 5 titres t'intéresse réellement Lequel t'intéresse le moins N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire, justement Si tu as déjà lu l'un d'entre eux et les autres Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire, quoi qu'il arrive Je te mets mes deux précédentes vidéos ici Des éditions Mayan Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vintes Si le cœur t'en dit Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire, quoi qu'il arrive Bye bye ! Sous-titrage ST' 501